Guitariste mon ami Vrai souvenir de véritables histoires, inventées ou vécues. Depuis 40 ans qu'il s'esquinte les doigts pour sortir de la musique de sa guitare, il fallait bien que Maurice Clément Fèvre se décide à vous raconter ses souvenirs. Seulement voilà, il passe tellement de temps à jouer et à enregistrer qu'il n'a pas eu le temps de faire cette émission. Aussi, c'est moi, sa guitare, qui ai fait tout le boulot. Mettre les souvenirs en ordre, rédiger les textes, choisir les musiques les plus adaptées. Sans compter que c'est moi qui joue tous les morceaux sans exception. Il m'a également fallu trouver une voix, car moi, je ne sais faire que de la musique. Aussi, Cathy a bien voulu me prêter la sienne. Enfin, le résultat est là, et je vous livre des souvenirs, des anecdotes. Je vous amène visiter toutes les classes sociales des bidonvilles à la noblesse, car mon guitariste a réellement vécu tout ça. Salon, métro et zone Ce jour-là, il m'avait amenée par le bus et le métro. Il n'avait pas assez d'argent pour avoir une voiture à cette époque. Dans un des endroits les plus prestigieux de la capitale, l'île de la cité, à quelques maisons de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Objectif, jouer dans le salon d'une grande avocate parisienne qui utilisait sa retraite à soutenir les débuts de carrière de jeunes artistes après avoir longtemps milité pour l'égalité des droits hommes-femmes. Elle ouvrait son immense appartement une fois par mois et y organisait un petit concert privé afin que des jeunes puissent se faire entendre par des anciens dans une atmosphère qui se voulait ouverte autant qu'il est possible dans cette classe sociale bourgeoise. Je ne vous ai pas dit l'allure de cet appartement avec un piano à queue dans un coin qui ne paraissait même pas grand dans l'immensité de la pièce. Tous les mêmes l'étaient d'époque et les tableaux au mur n'étaient pas des copies. Cette grande dame, incontestablement grande dame, parvenait cependant à son but avec beaucoup de cœur et les rencontres et conseils qui s'échangeaient en ce lieu étaient fort utiles à tous. Mais malgré une réelle intention de rendre la situation détendue et simple, ce monde de la musique strictement classique restait cependant très conventionnel et mon fidèle ami guitariste y jouait toujours accompagné d'un non moins fidèle compagnon, le track. Cela ne l'empêchait pas pour autant de multiplier les expériences car désirant faire le métier d'artiste, il lui fallait bien accepter la confrontation avec le public et apprendre à jouer avec ce fameux track. Il lui fallait aussi accepter de jouer dans toutes les classes sociales car un artiste se doit à tous et non à quelques-uns. D'ailleurs, on rapporte l'histoire de Sarah Bernard à qui l'on présentait une jeune actrice débutante. La diva lui demande « Avez-vous le track ? » La jeune fille lui répond « Oh non, madame ! » Et Sarah Bernard lui rétorquait « Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. » Donc en attendant que le talent arrive, mon guitariste avait déjà le track. C'était au moins ça. « Avez-vous le track ? » Si, c'était à l'un, madame ! » C'est donc le train, mais c'est juste pour « Avez-vous le track » La deuxième fille lui fait « Avez-vous le track ? » C'était au moins ça. Mais c'était un peu de assistance. Et on peut-être sur la tête. Sous-titrage MFP. ... 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